c'est bon bonjour à toute l'équipe du Bronco vous êtes aujourd'hui à Biscarros au rassemblement international d'Hydradion et ça vous fait quoi d'être à Biscarros aujourd'hui ça vous change de Montélimar c'est sûr qu'au bord de la mer il fait un peu plus frais ça c'est super en plus moi je suis un peu de la région parce que je suis Gersois et puis bon il fait beau c'est particulier en plus parce que nous on n'a pas de flotteurs on a des roues donc se retrouver dans un lieu mythique c'est quand même très sympa je pense qu'on pense à l'un on en pense la même chose il y a des belles machines et puis moi c'est encore la deuxième fois je le fais je viens ici je crois deuxième ou troisième fois je sais pas et c'est vraiment fabuleux en plus l'accueil est merveilleux le cadre est merveilleux et puis il n'y a rien à dire c'est vraiment un endroit un endroit assez mythique alors justement ce le Bronco il a une particularité c'est laquelle alors justement ben écoutez c'est vraiment un avion très particulier parce que c'est le seul au monde qui est capable de tout faire et notamment il est à noter qu'il y a une version avec des flotteurs qui n'a pas donné suite à de la production mais qu'on peut voir dans un parc d'attractions aux états-unis qui est utilisé et puis aussi c'est que c'est un avion qui est capable d'aller sur porte-avions sans catapultes et décoller sans non pardon décoller avec sans catapultes et se poser sans brin d'arrêt donc si je vous comprends bien dans peu de temps on va vous voir sur les Charles de Gaulle on aurait j'ai déjà été en finale sur Charles de Gaulle mais ils n'ont pas voulu que je m'y pose j'aurais bien aimé j'aurais été l'aventure de ma vie mais ils n'ont pas accepté je crois qu'on serait fanat d'essayer on serait fanat d'essayer mais maintenant moi ça m'aurait pas fait peur je m'avais dit il faut se poser je m'y serais posé donc ce soir vous avez une démo pyrotechnique alors justement la première ça sera la première en France puisqu'on a fait la première en Slovaquie il y a trois semaines et donc c'est un travail qui quand même qui est de recherche qui est le fruit des quatre années ou grâce à l'accord de la DGAC puisqu'on a laissé passer officiel et ça mettra en valeur l'éclairage de notre partenaire Mercura qui est spécialisé dans les éclairages de sécurité mais aussi la pyrotechnie qui est une pyrotechnie froide qui n'est pas dangereuse pyrotechnie et pas dangereuse mais bien sûr mais qui mettra aussi en valeur les éclairages et tout ça donc c'est du spectacle visuel et sonore et on espère que les gens apprécieront la musique aussi qui sera passée voilà bon on verra ça ce soir alors et on le verra en images après alors on vous donne rendez-vous ce soir entre 21h55 et 22h05 merci à vous et puis bon vol en tout cas oui merci merci